Le 1er novembre dernier, la Commission sur le développement du territoire, de l'habitation et de l'environnement s'est réunie et on a eu l'occasion de faire un premier bilan des nouvelles mesures reliées à la gestion des matières résiduelles. C'est un bilan positif qu'on a posé. Depuis juillet, c'est 1 500 tonnes qui ont été détournées de l'enfouissement. C'est vraiment énorme, c'est important. Là-dessus, il y en a à peu près la moitié qui ont été envoyées au compost et c'est à peu près le cinquième au recyclage. Le reste se retrouve dans différents points comme les boîtes de dons ou en ligne, la revente en ligne des plateformes Internet. Depuis les derniers mois, un peu partout où je vais, les gens me disent qu'ils ont changé leurs habitudes. Au début, ils avaient un peu peur de l'arrivée du 120 litres, se disant « Mais mon Dieu, où est-ce que je vais mettre tous mes déchets? » Et les gens ont pris l'habitude de composter. Puis je me fais souvent dire, que ce soit à l'épicerie ou chez le dentiste, que finalement, la limite, elle n'apparaît pas si impossible que ça. Et d'ailleurs, en fait, le dernier recensement qu'on a fait sur le territoire cet été nous dit qu'il y a déjà 50 % des gens sur le territoire de la ville de Gatineau qui ont un 120 litres ou moins. En terminant, on l'a vu récemment dans l'actualité avec le rapport du GIEC, la déclaration d'urgence climatique. Les citoyens sont mobilisés puis veulent faire plus pour lutter contre les changements climatiques. La gestion des matières résiduelles, les mesures qui ont été implantées, ça vise à aider les citoyens à arriver à cet objectif-là. Quand on enfouit des matières résiduelles, c'est de l'émission de méthane, c'est de l'émission de CO2. Alors que quand on composte, par exemple, c'est une émission négative de CO2. Donc, le CO2 est absorbé lorsqu'on l'utilise pour planter des plantes. Alors ça, c'est une façon concrète de lutter contre les changements climatiques.